...administratif, technique et de service. Où l'université est une solution au problème, où l'université fait peur à la société, où combine les deux à la fois. Il y a un avantage énorme à tirer du nombre. Nous ne devons pas avoir peur du nombre. Et ce nombre, nous devons le conduire au succès. Le conduire au succès, c'est l'assurer des conditions de vie, d'environnement, des conditions pédagogiques, des conditions d'organisation, organisation des enseignements, des examens, de la recherche, puisque l'enseignement porte sur les résultats de la recherche. C'est cet ensemble qui doit tenir sur ces trois piliers, comme on dit en Wolof, une marmite ne peut reposer que sur trois pierres. Et ces trois pierres pour nous, c'est la recherche, l'enseignement et les services aux communautés. Nous devons être l'espace des solutions pour la nation. Tous les gens qui protestent dans un pays doivent adresser leur protestation à l'université. Peut-être pas à l'autorité politique, on le fait souvent, mais les problèmes qui se posent, c'est à l'université de les résoudre, et ça fait partie de ses missions. Et quand on a un nombre élevé d'étudiants, de jeunes, nous devons percevoir ce nombre comme un avantage, et non pas quelque chose qui nous fasse peur. Nous devons savoir que nous pouvons compter sur ces jeunes, nous pouvons compter sur eux, pour mener à bien la mission de service à la communauté, la mission d'enseignement et la mission de recherche qui nous est confiée par la République et que nous devons accomplir. Nous nous y attelons, nuit et jour. Et une seule réalisation de la faculté de l'ERE, en dépit de son nombre, suffirait pour que vous soyez célébrés et magnifiés. C'est d'avoir réussi à maîtriser le calendrier universitaire, à avoir un agenda universitaire sous contrôle. Cela, vous l'avez réalisé dans la cohésion, dans l'inclusion, dans le management inclusif, à écouter tous les acteurs, dire leurs plaintes, dire leurs besoins, dire leurs projets, et ensemble, on regarde les stratégies, les tactiques et les moyens à mobiliser pour atteindre ces objectifs. Cela, vous l'avez réussi et rien que cela vaut qu'on vous félicite. Puisque permettre que l'année universitaire se termine au mois de juillet, c'est un service de salut public. Puisque quand l'année se prolonge, en période de saison des pluies, non seulement cela atteint les corps, mais cela atteint aussi les cerveaux. Et on n'a plus le temps de se reposer, de se renouveler, aussi bien pour les étudiants, pour les enseignants, que pour les patients. Cela est nuisible. Donc, cette maîtrise du calendrier universitaire, il faut continuer à y travailler, et que vous êtes exemplaire sous ce rapport, en tant que faculté. Mais cela, vous l'avez réussi en intégrant la composante essentielle, qui est la composante étudiante. Cette composante est très importante. On aurait pu dire que si nous étions un hôtel, les étudiants sont nos clients. Et si vous ne les traitez pas bien, vous les perdez. Et un hôtel qui n'a plus de clients finira par fermer. Donc, si nous traitons les étudiants comme nos clients, nous leur devons tout. Mais étant un pays en développement, nos ressources sont limitées très souvent. Mais nous avons l'intelligence, nous avons l'engagement, nous avons le patriotisme, et nous avons à le transmettre aux étudiants d'avoir un esprit civique. L'amicale de la faculté des lettres et sciences humaines est également exemplaire sous ce rapport. Pratiquement, je croise les doigts, nous allons traverser l'année presque avec zéro conflit. Et pourtant, nous sommes dans un espace qui, par définition, est un espace conflictuel. Nous sommes l'espace de la controverse. Il y a l'espace de la monarchie où il y a des lois et des règles. Vous les violer, on vous amène en prison. Ou parfois, même, on vous coupe la tête. Il y a l'espace de la foi, de l'église, j'allais dire, de toutes les églises, où il y a également des lois. Au Moyen-Âge, quand vous violez ces lois, c'est le tribunal de l'Inquisition qui vous juge, et vous pouvez finir sur l'échafaud ou sur le bûcher. Il y a un des nôtres qui a failli finir au bûcher. C'est Galilé. quand il a dit que la terre tourne autour du soleil et il a failli se retrouver sur le bûcher. Ce qui fait que les savants, les chercheurs, les experts se sont demandé comment on peut créer un espace où on peut émettre son opinion, discuter, dire ce qu'on pense sans être menacé d'aller au bûcher. Il y a l'espace de l'État, l'espace public, si vous violez la loi, vous irez en prison. L'espace des églises, si vous violez la loi, vous pouvez aller en prison ou même aller sur le bûcher. C'est en ce moment qu'on a créé les universités. Et quand on a créé les universités, on les a dotées de franchises universitaires. Cela veut dire que la police de l'État n'y entre pas. La police des religions n'y entre pas. C'est les universitaires eux-mêmes qui sont leur propre police, qui sont leur propre justice, qui sont leur propre tribunal. Et la seule sanction qu'il y a, c'est simplement d'être contredit. Que vous émettez une idée, on peut vous dire qu'on n'est pas d'accord avec cette idée et celui qui n'est pas d'accord avec votre idée ne court aucun risque. Et vous pouvez discuter. C'est pourquoi cet espace, c'est un espace de discussion, de débat, mais sans violence. Puisque si on exerce la violence, vous y invitez la police de l'État. Ça aussi, ça fait partie des franchises universitaires. nous en avons longuement discuté avec vos représentants, les membres du bureau de vote amicale. Et je pense que c'est parce qu'ils ont compris cela que nous avons pu travailler avec eux, avec le doyen, pour avoir une faculté pacifique, qui s'allait dire une faculté policée au sens premier du terme. Sous ce rapport, je voudrais féliciter votre amical, féliciter son bureau pour son leadership. Parce qu'il est difficile d'être à la tête de 40 000 étudiants de les représenter auprès des autorités. Quand vous les appelez à ne pas aller sur l'Avonuchia, en pédio, quand vous les appelez à ne pas bloquer les enseignements, ils pensent que le recteur vous a corrompu ou que le doyen vous a corrompu. Il faut être très solide, il faut être un très bon leader, courageux, pour dire aux étudiants que notre devoir premier, c'est étudier, notre devoir dernier, c'est étudier, pour réussir et servir notre patrie. Et cet amical, ce bureau particulièrement, je les félicite pour avoir réussi cette mission qui est la leur. C'est sous ce rapport que je dis, il nous faut continuer à transmettre cette flamme. administrative technique et de service.